Bonsoir, ça va bien ? Ça va Eden ? Ça va très bien avec vous ? Alors, on va voir ce que vous avez fait. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Franchement, je suis désolé. Sublime. On dirait quelqu'un qui vient de se faire Ken. Non, mais voilà. On n'est pas tous les deux, regarde. Merci. Sidney O'Hanna est avec nous. Comment ça va, mon Sidney ? Ça va bien ? Très bien. Tu es bronzé, tu es bien. Chirurgien esthétique, bien sûr, de renom. Sidney, tu vas nous dire ce que tu penses de cette pratique parce que c'est vrai que c'est un truc de fou. Le Barbie Botox. Qu'est-ce que c'est que le Barbie Botox, déjà ? Le Barbie Botox, c'est l'utilisation du Botox pour essayer de ressembler à Barbie. Donc, c'est simple. La particularité de Barbie, c'est qu'elle a un cou long et qu'elle a une façon de tenir sa tête très droite. Oui, c'est ça. Le Botox... Je suis en Barbie, là. Le Botox, dans l'esprit de beaucoup de gens, a mauvaise réputation. On croit que ça fige, etc. C'est l'image que tout le monde a. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est bien qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. Sur le Botox. Ça fige. Moi, je vois des mecs qui ont fait du Botox. Ils ne peuvent plus froncer le front. Ils ont le front... En fait, ils sont toujours comme ça. C'est comme toute technique. Il y a une part artistique. Et pour cela, il faut bien doser. D'accord. C'est un centième d'unité. C'est ça. C'est très dur. Est-ce qu'on doit le faire par rapport au muscle de chacun ? D'accord. Mais le Botox, il ne faut pas le pénaliser dans notre imaginaire. On peut rappeler ce qu'est le Botox pour nos téléspectateurs. Oui. Le Botox, c'est un produit qu'on utilise depuis des dizaines d'années. D'accord. Qui rend des services énormes. Un enfant qui naît avec un pied spastique, pour le redresser, on utilise le Botox. Un enfant, un nourrisson. Un torticoli très douloureux, on utilise le Bostox. Une paralysie faciale avec un épismasme facial, on utilise le Botox. Comment agit le Botox ? Il endort le muscle. Il empêche le muscle de se contracter. Donc, ça rend des services, même à d'autres endroits du corps. Donc, c'est un très bon produit, sauf, comme dans tout, quand il est détourné pour des utilisations pour lesquelles il n'a pas ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Ce cas particulier dont on va parler, il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché, ni l'autorisation aux Etats-Unis de la FDA. Alors, donc le Barbie Botox, c'est allonger le cou de la patiente et affiner ses épaules. Vous l'avez fait, vous, Eden ? Oui, tout à fait. Pourquoi vous l'avez fait, en fait ? C'est quoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, et je le déplore, c'est que j'ai été influencée par mon écosystème, mon métier, qui est le mannequinat. Parce que nous, dans le mannequinat, on était très avant-gardistes par rapport à ce Barbie Botox que nous, on a appelé Traptox à l'époque. Et donc, oui, j'ai été influencée par des mannequins, mon entourage, en fait. Et donc, moi, je l'ai fait il y a quelques mois, déjà. C'était avant le film ? C'était avant le film, exactement. C'était avant le film, parce que dans le monde du mannequinat, ça existait déjà. Et par la suite, donc j'ai vu le film, j'ai vu le film Barbie. Et c'est vrai que, et je le déplore encore une fois, j'ai été influencée par ce film, par toutes ces influenceuses qui font la promotion de cette chirurgie, malheureusement. Et du coup, j'ai fait une retouche il y a quelques jours. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'étais influencée, j'étais mal influencée. J'ai vu le film, je me suis dit... Il faut faire un truc pour plus ? Voilà, et en fait, on rentre dans une sorte de cercle, une spirale perfectionniste, où on veut toujours être plus. Mais vous voulez ressembler à Barbie, vous, en fait ? Moi, alors, on me dit souvent ça, mais moi, je n'ai pas envie de ressembler à Barbie, parce que je n'ai pas envie qu'on me voit comme une adolescente qui veut ressembler à Barbie. Vous ressemblez plus à Barbie qu'à Valérie Benaïm. J'adore Valérie. Elle est très belle, Valérie Benaïm. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, on va voir le avant-après chez quelqu'un. Voilà, s'il vous plaît. Merci, si vous pouvez le mettre. Merci. Ils sont partis en régie. Non, voilà, c'est ça. Avant-après, voilà, vous voyez ? Voilà, vous voyez ? Et donc ça, comment on fait ça ? Parce qu'on a l'impression qu'on a maigri, en fait. Alors, il y a un muscle qui s'insère ici dans le dos qui s'appelle le trapèze. Ça, le trapèze. Et ce muscle-là, lorsqu'il y a un torticollier, on travaillait sur ce muscle. Et on s'est rendu compte que ça affinait le muscle et que ça permettait d'avoir un effet optique d'allongement du cou, ce qui fait que ça a été détourné. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'avait surpris dans mon parcours. Lorsqu'il y a eu le film Star Trek, Le Seigneur des Anneaux, je me souviens de deux ou trois jeunes qui sont venus demander... Arrête. C'est la force du cinéma d'Hollywood. Mais à l'époque, il n'y avait pas le relais des influenceuses. Quand Kim Kardashian a parlé de cette technique dans un épisode de télé-réalité, les gens ont commencé à s'intéresser. C'est fou. Puis les influenceuses ont communiqué là-dessus et se sont engouffrés dans ce système. Un certain nombre de personnes, non des médecins, qu'on soit bien clair, c'est interdit aux médecins de le faire. Ça, c'est interdit aux médecins. Vraiment ? Il n'y a qu'à voir une comparaison entre les bénéfices et les risques. Donc, si le bénéfice est inférieur au risque, il ne faut pas le faire. Donc, il n'est pas autorisé pour une indication d'ordre esthétique. Pour un torticolis, oui. Il n'y a pas d'ordre esthétique. Donc, vous, vous ne l'avez jamais pratiqué, cette opération ? Non, mais c'est vraiment interdit. C'est interdit en France. C'est interdit en France, c'est interdit... Vous l'avez fait où, Eden ? Mais vous l'avez fait où ? Justement, je ne peux pas le dire. Mais en France ? Je l'ai fait en France. Ah d'accord, vous ne le dites pas. Est-ce que tu étais au courant des dangers qu'il y avait de faire ça avant de le faire ? Au début, justement. Au début, non. Je n'étais pas au courant des dangers. Malheureusement, je pense que c'est aussi la bêtise de notre génération de ne pas... Tu as quel âge, Eden ? J'ai 24 ans. 24 ans, d'accord. C'est la bêtise de notre génération de ne pas se renseigner sur les risques des chirurgies. C'est aussi aux praticiens de te le dire avant. Oui, bien sûr. Mais là, tu dis que tu viens de l'en faire à l'étranger. Tu avais conscience, maintenant. Tu l'as refus en ayant conscience. Je pense, mais en fait, la chirurgie, parce que moi, je n'ai pas fait que ça. C'est 1 000 euros, là ? C'est 1 000 euros, exactement. Donc, c'est 1 000 euros, c'est ça ? C'est 1 000 euros. Mais moi, je n'ai pas fait que ça. Tu as fait quoi, toi ? J'ai fait une rhinoplastie. Donc, le nez ? Voilà. J'ai fait des implants mammaires. Donc, les mammaires. Voilà. Très bien. Noël, c'est une longueur. Oui, Noël. Et j'ai fait quelques injections de Botox dans le front. Et la bouche, non ? Non, pas la bouche. C'est le même praticien. Non, pas la bouche. Rien, vous n'avez pas touché ? Non. Elle est belle, naturellement. C'est gentil, oui. La personne qui vous a fait ça, pardon, Cyril. La personne qui vous a fait ça, elle ne vous a rien dit ? Elle ne vous a pas dit, attention, il y a ce risque-là ? Non. Non. Et c'est une personne qui a l'habitude ? C'était juste un esthéticien qui avait... C'était un esthéticien. Ah, c'est un esthéticien. Parce que, comme le docteur l'a dit... Je voudrais dire qu'en soit clair, ce n'est pas des médecins qui font ça. Ce sont des instituts de beauté. Le conseil de l'or des médecins, elle est pour chasse. Il y en a quelques-unes d'influenceuses dont vous avez entendu parler qui commencent à passer en justice. Mais c'est détourné, puisque nous, on ne peut pas le faire. Et qu'il y a une demande. Le danger, c'est qu'il y a une demande. Et que cette demande, elle vient de jeunes qui n'ont pas encore un psychisme assez bien construit. Et seul un médecin, un chirurgien, pour leur dire non, c'est dangereux, voilà les risques. Ne le faites pas. Mais quand elles écoutent TikTok... J'ai interdit TikTok depuis cela à mes enfants, à mes petits-enfants. Parce que, je me dis, si elles sont influencées par cela, même moi, je vais paraître un gars. C'est TikTok, vous, oui. En fait, docteur, si je peux me permettre... Oui, allez-y. En fait, ce n'est pas juste qu'on est influencées par TikTok, etc. C'est juste que dans notre société, en fait, on cherche la perfection. Mais vous, vous êtes déjà très jolie. Qu'est-ce que vous cherchez en plus ? Vous êtes jeune, vous êtes jeune. Est-ce que ça vous a changé la vie, là, de faire le coup ? Parce que là, vous avez allongé votre coup. Oui, j'ai allongé mon coup. Quand vous vous êtes vues, vous vous êtes dit je suis contente du résultat, j'ai vraiment changé. En fait, moi, je ne suis jamais contente. Ah ouais ? Est-ce que vous êtes contente de votre physique, là ? Qu'est-ce que vous allez refaire, là ? Là, je n'ai plus rien refaire parce que je pense que je vais quand même m'arrêter là. Est-ce que vous avez dit... Qu'est-ce qui n'est pas parfait pour vous, chez vous ? Je ne sais pas. En fait, je n'arrive pas à définir la perfection. Et je pense que c'est le problème de notre société. On n'arrive pas à... Mais votre fiancée, il ressemble à Ken ? Non, 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 vraiment pas. Ce n'est pas ça qu'on appelle la dysmorphobie, donc ? Exactement, c'est ce dont j'allais parler. La dysmorphobie. En fait, je suis victime de ça. La dysmorphophobie. La dysmorphophobie. Le Fussberry, alors c'est quoi ? La dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas se voir tel que l'on est vraiment. Ah ouais, ça. Moi, je crois que c'est ce qui m'arrive. Mais dans l'autre sens. Je me vois beaucoup plus frais que ce que je ne suis. Et ça, comment ça s'appelle ? C'est quoi ? Ça s'appelle la mégalomène. Oh là là ! Tu t'es venu ici pour m'insulter ? C'est bon, c'est bon, je te le dis. S'il te plaît, on parle... S'il te plaît. C'est bon, c'est le chameau qui se moque du bossu, là. C'est bon, excuse-moi. Ma chérie. Donc Eden, est-ce que tu es contente du résultat ? Non. Non, pourquoi ? Parce que... Mais tu te préfères maintenant ou avant ? Alors, je me préfère maintenant. D'accord. Je me préfère quand même maintenant. Mais c'est vrai que la dysmorphophobie, c'est un vrai problème de notre société. C'est-à-dire que... Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne te trouves pas belle. Mais c'est une addiction, en fait. C'est une drogue dure, en fait. C'est ça. Elle ne se regarde pas dans le miroir, elle se regarde avec des loupes, elle se regarde avec des zooms. Elle va forcément toujours trouver quelque chose qui n'ira pas. Tu as tous les filtres et tout. C'est ça qui rend les gens fous, c'est que tu veux ressembler à... La dernière fois, j'ai fait un filtre Shrek. Oui, ça t'allait bien. Je disais, je ne suis pas assez vert. Non, mais... Et donc, là, franchement, comment tu te trouves ? Très banal. Très banal. Eden, est-ce que... Ben, est-ce que tu as décroché plus de contrats dans le mannequinat depuis que tu as fait cette opération ? Oui. Oui ? Parce que c'est vrai que pour les photos, pour les défilés, c'est différent. Et ça change pas mal de choses. Vraiment, pourquoi ? Le coup... On peut des cols roulés sur les défilés ? Non. Non, mais c'est vrai que la posture, ça change quelque chose. Vraiment ? Oui, le port de tête, c'est complètement différent. Ça change quelque chose. Je crois que j'avais envoyé une photo avant. Oui ? Je sais pas si on l'a ou pas. Alors, tu la donnes à la régie ? Non, on l'aura pas. On la verra pas. T'emmerdes pas, tu nous l'enverras ce soir sur les réseaux. Vous étiez magnifique. Donc ça, c'était toi avant ? Non, ça, c'est maintenant. Moi, je suis con, ouais, t'es arrivé. Et on n'a pas avant ? Le avant... Ah oui. Oui, ça, c'était avant. D'accord. Donc ça, c'était avant. Oui. Et t'as rien fait à la bouche ? Là, oui, j'avais fait à la bouche. Oh, attention. Attention. J'avais fait à la bouche, mais là, j'ai retiré avec un produit qui s'appelle... Ah, c'est mieux maintenant. Il y a l'une oridase. Il y a l'une oridase, exactement. C'est quoi ? C'est un produit qui enlève les... Il y a l'une oridase ? Il y a l'une oridase. Toutes les nanas, elles enlèvent leur bouche. C'est la mode de l'enlever maintenant. Maintenant, on a l'antidote et il est autorisé. Quand il y a trop d'acides diagoroniques, et maintenant que la mode est en train de passer, elles viennent et on leur retire ce produit. Vous cherchez l'effet ventouche, vous en voiriez moins, si vous voulez. Et ça fait encore plus mal de l'enlever que de le faire. Éden, c'est qu'elle connaît sa maladie. Elle l'a qualifiée. Elle a mis un mot là-dessus. Elle est dysmorphophobe. Et d'où vient la dysmorphophobie ? C'est ça qu'il faut savoir. Ça vient dès l'enfance, le manque de confiance en soi et le manque d'amour. Si on dit à nos enfants et nos petits-enfants qu'on les aime et qu'on leur dit tous les jours qu'ils sont beaux, on n'aura pas ce genre de problème sur un plateau. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir ce problème avec mes enfants, alors. Éden, juste... Aujourd'hui, est-ce que tu es heureuse ? Alors, ça dépend comment on définit le bonheur. Mais c'est vrai que... Pas vraiment. Pas vraiment ? Ça pourrait être mieux. T'as toujours envie de... T'as toujours envie de plus éternelle insatisfaite. Tes cheveux, c'est des vrais cheveux ? Non, là, c'est une perruque. C'est une perruque, d'accord. Oui. D'accord. Comme... Comme Valérie. J'ai une question, docteur. Est-ce que les hommes le font ? Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être à mon coup. Ah, j'ai eu peur. C'est très mal. En fait, chaque soir, à 20h45, on sait que tu vas faire de la merde. On le sait. C'est le rendez-vous de 20h45. On sait que c'est une catastrophe. Chaque soir, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Hier, c'était une grosse troupe. Aujourd'hui, c'est ça. Ah, voilà, on le sait. L'écoutez pas. Oui, mon dieu. Mais est-ce que les hommes le font ? Oui, les hommes dysmorphophobes. Il y a le même pourcentage que les femmes dysmorphophobes. C'est un problème de société. C'est un problème de communication. Mais comme je l'ai dit, c'est un problème d'ordre psychologique au départ. Il vaut mieux envoyer voir un psychologue que cette course en avant. Et elle n'a pas répondu, est-ce que vous êtes heureuse ? Elle se pose la question. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre ? Oui, bien sûr. Par rapport à la dysmorphophobie, je pense que les femmes en souffrent plus. Parce que je pense que vous-même, vous devez le savoir, vous opérez plus de femmes que d'hommes. Oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, est-ce que vous êtes critique par rapport aux autres également ? C'est-à-dire, quand vous voyez quelqu'un, vous dites, « Ah, lui, il faudrait qu'elle fasse ça, elle fasse ça. » Non. Pas du tout, moi, c'est que sur vous. Non, oui, je n'ai pas ce truc par rapport aux autres. Ah ouais ? Je ne suis pas dans le jugement par rapport aux autres. C'est vraiment par rapport à moi. C'est vraiment quelque chose de... Je suis constamment en introspection, en fait. Ah ouais ? Mais les autres, je ne les juge pas. Je n'ai pas ce jugement envers les autres. Oui, Jégé. Une question un peu privée ? Oui. Vous pouvez ne pas répondre. Vous savez que souvent, on se trouve beau ou belle dans le regard de la personne qui vous aime. Oui. Est-ce que vous n'avez jamais quelqu'un, enfin, quelqu'un avec vous, qui vous a dit qu'elle vous trouvait belle comme ça ou beau comme ça ? Alors, on me le dit souvent. Mais pas quelqu'un en qui vous avez suffisamment confiance ? Si, si. En ce moment, j'ai quelqu'un qui me le dit très souvent. C'est Gilles. Elle a dit non. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, non. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Est-ce que ce n'est pas les réseaux sociaux le problème ? Si, elle l'a dit elle-même. C'est une globalité. Vous avez un recul incroyable. C'est une globalité, oui. C'est vrai, elle a un recul incroyable. Vous ne me dire ? Non, non, je voulais juste vous dire. D'abord, je vous trouve très sensible. Vous dégagez. Bon, oui, tous les jours à 20h58, il va chialer, le gars. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je ne suis pas fini. Non, mais on a deux reclus. C'est un ouf, 20h48, il est un ouf. Et l'autre, à 20h51, tu sais qu'il va chialer pour rien ? Je ne sais pas. Comment on va recevoir un mec qui est allergique au salut ? C'est moi aussi. Moi aussi, je suis salopable. C'est un truc de fou, ce gars. Vous trouvez très sensible. Vous avez cité un mot. À chaque fois, vous disiez que vous étiez très influencée, influencée. Est-ce que vous discutez avec vos parents ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont autour de vous avec lesquels vous vous consultez ? Vraiment. Pourquoi tu rigoles, toi ? Mais pas du tout. Des mouchoirs pour m'en dire, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est une autre question. Elle est légitime. Mais ça ne lui suffit pas. Elle s'en fout de la vie des gens. C'est elle-même avec son miroir. Est-ce qu'elle a ses parents qui discutent ? Non, c'est important d'avoir un environnement aussi. Elle discutait avec son miroir, en fait. Oui, en fait, j'ai discuté avec mon miroir. C'est vrai, tu parles à ton miroir ? C'est ce que je viens de vous dire. Je la connais. Tu parles à ton miroir, parce que moi, je lui parle. Vous lui dites quoi ? T'es beau. Je comprends que les gens m'ont... Non, mais moi, j'ai un problème. J'ai le problème inverse de toi. C'est fou. Non, mais est-ce que... Dis la vérité, je suis sûre que tu vas refaire un truc. Non. Vraiment, là, t'arrêtes. Stop. Ah oui. Fini. Quand même. Pas besoin. Je sens quand même un petit truc. Qu'est-ce que je pourrais refaire ? Non, mais alors moi, je ne suis pas là pour juger. Je veux dire, ce serait le chameau qui se moque du bossu, comme tu disais tout à l'heure. Non, non, mais sans rigoler. Je suis sûre que tu as envie de faire un truc. Non. Je le sens. Au total, vous avez fait combien d'opérations ? 44. Non, non. J'en ai fait 3. 3 ? Ça va. Ça va. Et tu fais du Botox ou pas, quand même, aussi, au niveau des pommettes ? Non, ça, c'est naturel. Naturel, les pommettes ? C'est parce que j'ai des origines de l'Est. D'accord. Ok, c'est-à-dire Espagne. Et au front, tu fais le front ? Le front, oui, un petit peu. Ah, mais tu as une frange. Oui, vous êtes hyper jeune pour avoir un tronc. Moi, tu as déjà des rides sur le front. 3 ans. Non, mais c'est pour prévenir. C'est pour prévenir, en fait. Oui. Parce que je ne sais pas si le docteur Oana peut intervenir là-dessus. On voit beaucoup de jeunes pour la prévention des rides du front. D'accord. Ça, ça commence à être accepté. Oui, tout à fait. Siné, chirurgien de l'âme, le livre de Siné, tu vas revenir nous voir pour ça. Je veux que tu viennes que pour ça. Pourquoi on n'en parle ? Il vient de sortir. Très important. Et ce qui est important, c'est de comprendre que quand on touche au corps de quelqu'un, on s'adresse au très fond de son âme. Quand c'est fait dans le bon sens, ça peut apporter beaucoup de choses. Si c'est fait de façon maladroite et qu'on n'a pas analysé la psychologie de la personne, ça peut être un drame pour tout le restant de sa vie. Oui, tu as raison. C'est pour ça que ce n'est pas une chirurgie du corps, c'est une chirurgie de l'âme. Et c'est pour ça que vraiment, avant de prendre la décision, faites très attention. Est-ce que tu regrettes un truc, toi, que tu as refait ? Je regrette les seins. Tu regrettes les seins ? Oui, je regrette les seins. Ce que m'a dit Raymond aussi à la piscine, c'est dit. Les seins, mais pas le cou. Pourquoi ? Le cou, non. Oui, tu les aurais... Parce que je les ai détruits... Oui. Tu les as faits. Tu avais quel âge quand tu as refait ? J'avais 22 ans. 22 ans. 22 ans que je les ai détruits. Parce que je voulais être ce modèle de perfection, en fait, de la fille... Enfin... Non, en fait, je n'ai pas envie de propager des mauvaises informations, mais je ne sais pas comment expliquer. Je voulais être une sorte de modèle de perfection de la fille fine avec une grosse poitrine, etc. Enfin, comme ce qu'on imagine d'une équipelle, ce qui n'est pas la réalité, évidemment. Mais voilà, c'est ce que je voulais être et finalement, je regrette. En tout cas, je trouve qu'elle a un discours incroyable. Vraiment, Eden, c'est incroyable. Je le dis vraiment et franchement... Ça peut avoir valeur d'exemple pour beaucoup de jeunes femmes, j'imagine. Donc c'est super que vous témoignez avec ce recul-là et que vous disiez que vous le regrettez. Est-ce que vous avez consulté un psychologue pour tout ça ? Pardon ? Est-ce que vous avez été un peu suivi par un psychologue dans ce trajet ? C'est Paul Jardin ? Oui, j'ai été suivi par un... Ce problème de dysmorphophobie. J'ai été suivi par un psychiatre, pas pour des problèmes de dysmorphophobie, parce que je considère que ce n'est pas... Comment dire ? C'est pas... Ça te pourrit la vie ? C'est secondaire. C'est secondaire. Je considère qu'il y a d'autres choses qui sont plus graves dans ma vie que ça. Merci à tous. Merci, en tout cas. Merci, Eden. Et merci, Sydney et Oana. Merci beaucoup. Au revoir.